Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Steven Spielberg n'aurait pas boudé son plaisir à la mettre en scène dans un de ses longs métrages dans la vie de Narcisse Pelletier. Ce vendéen du 19e siècle est digne des plus grands scénarios d'aventure. En tout cas, la lecture du livre de Thomas Duranteau et Xavier Porto sur Narcisse Pelletier intitulée La vraie histoire du sauvage blanc. On ne peut douter de la singularité de ce personnage, mousse à 12 ans, rescapé d'un naufrage qui a vécu 17 ans dans une tribu arbo-aborigène pour enfin revenir de force en France et y finir sa vie. Et c'est avec l'un de ses auteurs que nous allons passer cette heure sur le plateau de la grande émission. Nous allons passer cette heure avec Thomas Duranteau. Mais avant de l'accueillir sur le plateau, j'accueille. Et dis donc, ça fait un sacré bail qu'on ne vous avait pas vu tous les trois. Les rois mages. Comme les rois mages en Galilée. Alors Jean, qui est celui qu'on ne sait jamais le poignet du roi mages. On y a toujours un, on ne sait pas son nom. Jean, comment ça va ? Bien. On va parler de quoi ? On va parler de Marie-Madeleine. Ah, ben tiens. Et de Yo-Yo. Patata ? Non, non. Yo-Yo. D'accord. Ok. Elle est toujours vivante. Donc c'est une femme. On n'a pas envie de dire du mal. Ah non, je ne dis pas de mal. C'est une femme. Elle est charmante. Passionnante, extraordinaire, incroyable. Ça, c'est du cuisine. Michel Juchereau. Michel, est-ce que vous allez bien ? Ça va. Ça va, madame. Ça va très bien, madame. On va parler fils et père et fils. Oui, les relations du père et du fils qui sont différentes de celles de la mère et du fils et de la mère et de la fille. Et du père et de la fille. Et du père et de la fille, bien sûr. Vous verrez ça tout à l'heure. Et Jean-Luc, ça fait un sacré bail qu'on ne s'est pas vu. Vous étiez en Guyane. J'étais en Guyane avec mes élèves. Quel plaisir. Ça s'est bien passé ? Très, très bien. Ils sont contents ? Très belles observations. Tout le monde était très, très content. J'ai pensé à vous de belles migales. Ah, moi, les migales, ça ne me fait rien. Ah, on a vu quelques serpents, c'est. OK, d'accord. Vous êtes désagréable. Ça va juste de commencer. Vous n'êtes pas venu tout seul. Oui. Ça n'a rien à voir avec la Guyane, on est d'accord ? Non, rien du tout, oui. C'est un Cali pepla californica. Oui. Ce n'est pas l'oiseau de monsieur tout le monde, à vrai dire. Ah non. C'est un oiseau dont le nom vernaculaire est très simple et vous amusera puisqu'il s'agit d'un collin. Et ce n'est pas du poisson. Ce n'est pas un poisson, voilà. D'accord, très bien. On verra ça tout à l'heure. Merci Jean-Luc. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission Thomas Duranteau. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Je précise, vous êtes professeur d'histoire géo, mais pas que. Parce que vous êtes à La Rochelle, vous venez de La Rochelle. Vous êtes écrivain également, vous êtes dessinateur, vous faites des films, vous faites plein de choses. Et vous avez sorti avec Xavier Porto il y a quelques mois maintenant, la vraie histoire du sauvage blanc, c'est Narcisse Pelletier. Alors Narcisse Pelletier, c'est un personnage ici qu'en Vendée, on connaît bien, enfin qu'on connaît, mais qu'on n'est peut-être pas si bien que ça. Vous pouvez nous dire qui est Narcisse Pelletier ? Narcisse Pelletier, c'est vrai que c'est un personnage avec un destin assez incroyable, puisque c'est un jeune Vendéen. De Saint-Gilles. De Saint-Gilles Crois-de-Ville, enfin de Saint-Gilles pour l'époque. Survie. Saint-Gilles survit pour l'époque, puisqu'il a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, alors que c'est un jeune qui a l'air d'avoir eu des difficultés dans le cadre scolaire, un peu avec un caractère assez difficile, il se retrouve à s'engager comme mousse. Et il va se retrouver sur un bateau qui part d'abord pour l'Inde, puis ensuite la Chine et enfin en direction de l'Australie. Et un bateau qui va échouer en Nouvelle-Guinée, donc à suite à des complications de navigation. Et en fait, alors qu'il part dans une chaloupe avec quelques membres d'équipage pour essayer de trouver de l'aide en Australie, eh bien, il se retrouve à un endroit et on le laisse là, le temps de le récupérer ensuite. Et à un moment donné, il se réveille, la chaloupe est partie et il se retrouve tout seul, abandonné en Australie. Il va avoir la chance de croiser un groupe aborigène qui va l'adopter véritablement comme étant un membre à part entière de la tribu du groupe. Et donc, il va vivre 17 ans comme ça, dans un groupe aborigène. Avant qu'on ait un navire anglais qui se retrouve à se rapprocher de l'endroit où vivait Narcisse. Il s'étonne de trouver comme ça ce blanc parmi le groupe aborigène qui avait l'escarification, le coquillage dans le nez, le bois à l'oreille. Qui était complètement intégré. Complètement intégré, il va se dire forcément s'il est présent là, ça doit être contre son gré. Et vont donc le récupérer de force, en fait, le récupère alors que Narcisse Péthier n'a pas de, en tout cas ne présente pas de volonté de partir. Et donc, il le récupère. Et donc, clairement, Narcisse Péthier raconte après qu'il a vécu cela comme un kidnapping. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de dire au revoir aux populations avec lesquelles il a vécu 17 ans. Il revient en France. Et il va revenir d'abord à Sydney, il est accueilli par le consul de France, puis ensuite en France, où il passe la fin de sa vie. Il meurt à Saint-Nazaire. Il meurt à Saint-Nazaire. Il meurt à Saint-Nazaire. Vous n'êtes pas Vendéen d'origine ? Alors, moi je suis Rochelet, mais mes parents, mes deux parents sont originaires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord. Et en fait, ce qui explique un petit peu le lien avec cette histoire, c'est qu'en fait, moi je suis de famille de marins pêcheurs. Mes deux grands-parents étaient marins pêcheurs. Et donc, mon grand-père racontait que son propre grand-père lui-même, marins pêcheurs, était présent au moment du retour de Narcisse. Donc, cette histoire, en fait, c'est une histoire que je connais depuis toujours et qui à Saint-Gilles-Croix-de-Vie est quand même assez bien connue. Et donc, il y a eu cette volonté avec mon cousin Germain, Xavier Porto, qui est le co-auteur de ce livre, d'avoir à essayer de redonner l'accès aux sources concernant cette histoire-là. Parce que ce n'est pas un roman, c'est vraiment se baser sur des écrits de l'époque, puisqu'il y a quelqu'un qui a suivi, qui a recueilli, c'est ça ? Tout à fait. Il revient en 1876 en France et un médecin lui propose, Constant Merlan, d'écrire son histoire pour en faire un petit livre en lui disant que ça allait être un moyen aussi de gagner un peu d'argent. Donc, il fait une petite édition qui va avoir un succès limité, mais qui a le mérite d'exister, c'est-à-dire où il raconte tout son périple. Donc, c'est un écrit de Constant Merlan, mais qui semble assez fidèle à l'histoire de Narcisse Pétier. C'est-à-dire qu'il utilise le témoignage oral et puis aussi des écrits de Narcisse, donc pour pouvoir raconter son périple. Et cette source-là, c'est une source essentielle encore aujourd'hui pour connaître ces groupes aborigènes, puisque c'est une des sources les plus anciennes qu'on est sur ce monde aborigène-là, où il n'y a pas de tradition écrite. Et donc, là, on a le parcours de quelqu'un qui a vraiment vécu. Et puis, pas un peu, parce qu'il dit c'est aussi long. C'est vraiment un texte ethnographique avec des descriptions concernant la langue, concernant la culture, la religion, les croyances. Donc, c'est un texte très riche sur ce monde aborigène-là, dans une zone, le nord-est de l'Australie, qui est en plus un peu moins connue. C'est-à-dire, dans le monde aborigène, quand on parle des aborigènes, en tout cas en France ou dans le monde occidental, on en parle toujours concernant les aborigènes du désert. Or, là, ce sont des aborigènes du littoral, donc des pêcheurs, les Wantala, qui faisaient partie du groupe des Utangannous, qui est donc un groupe d'aborigènes. On va en parler plus précisément de ce livre, parce que c'est un livre un peu particulier. C'est presque un carnet de voyages, mais on va disséquer, entre guillemets, ce livre-là, d'ici quelques instants. Mais d'abord, on va faire un tour en famille avec Michel Juchon. C'est un fils, Michel. Voilà. C'est un fils. Un fils, et ça reste très curieux, parce qu'on est à une époque où on diminue un petit peu l'importance du sexe. On a discuté l'importance de la relation sexe, genre, etc. Oui. On fait des vêtements pour bébés qui sont plus neufs. Unis, multi, oui, qui peuvent être à la partie. Et malgré ça, lorsque une dame enceinte va voir son échographiste, la première chose qu'on lui demande, comme si ça allait changer la phase de la procèsse, c'est un garçon ou une fille. Est-ce que vous voulez connaître le sexe de l'enfant ? Et après, on dit oui ou non. Comme si c'était très, très, très important. Mais c'est très important. Justement, c'est très important. Alors, il y a une époque où un garçon dans une famille, c'était l'envoyé de Dieu. 101 coups de canon pour les garçons, 21 coups de canon pour les filles. On est d'accord que c'est franchement dégueulasse. Oui, c'est pas juste. On est d'accord. C'est pas juste. Et il ne faudrait plus que ça existe. Ça existe encore. Ça existe encore. Et ça existe en particulier pour le père. Car le père, quand il apprend que c'est un garçon, qu'il le veuille ou pas, qu'il le dise ou pas, il est plus en confiance. Il sait. Il connaît. Il est plus en confiance parce que lui est un homme et que c'est un futur homme qu'il a dans les bras. Ou est-ce qu'il est plus en confiance aussi parce que malgré tout, il se dit, la lignée est préservée. Je ne pense pas que ce soit un problème. Je ne pense pas que ce soit un problème. Plus maintenant, plus maintenant. Je n'ai rien dit. Je n'ai que des petites filles. Oui, non, mais c'est plus pour ça. Parce qu'on pourrait avoir la même chose, la même réaction chez la maman. Mais non, c'est le père. Il va se trouver dans un terrain connu. Et on a ce témoignage. Dès la naissance, la maman a des relations différentes avec un petit garçon ou une petite fille. Et quand c'est le premier qui arrive, la première chose qu'il va dire, mais comment on... Nettoie le zizi. Comment on nettoie ça. C'est ça, c'est comment on nettoie ça. Et on va voir très vite après que pour les deux parents, la façon de pouponner, la façon de s'occuper d'un bébé est différente s'il s'agit d'un petit garçon ou d'une petite fille. Et donc pour le père, il est en terrain connu. Il est... Il est... Et chez lui. C'est un mini-lui ? C'est un peu ça. C'est un mini-lui. C'est un peu ça. Et très rapidement, il va très bien comprendre que cet enfant étant garçon va davantage s'identifier à lui. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que lui, le père, va s'identifier à ce petit garçon. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de pression sur son fils quand on est papa en disant, moi, j'ai pas réussi à faire ça, je vais essayer... On ne le dit pas comme ça, mais ça se voit, ça se voit. La façon de ressentir le comportement de l'enfant a quelque chose à voir avec ce qu'on a été nous-mêmes. Bon, je ne parle pas des jeux. Très rapidement, le père avec un fils va se comporter différemment de façon plus musclée, de façon plus joueuse. Vous disiez que le papa joue plus que la maman, de toute façon. Oui, et plus avec le garçon. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que le comportement est beaucoup plus vers la liberté, non pas vers la sécurité. D'accord. Donc, il va y avoir des comportements différents. Et alors, il va y avoir quelque chose qui va sceller l'identification, c'est un petit peu... C'est presque anecdotique, c'est que le petit garçon et le papa vont se transmettre la façon d'uriner en fils de boue. Et on voit ça dans un film qui s'appelle Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert. Qui a été fait à près de Nantes, d'ailleurs. Près de Nantes, à Rouenze. On voit Boranger. C'est vrai. Qui reçoit ce petit garçon qui n'est pas à lui, mais très vite, il s'inscrit dans un rôle paternel. Et une des premières choses qu'il va lui apprendre, c'est à faire pipi de boue contre un mur. Ce qu'on ne fait pas entre filles. Absolument. Ce qu'on ne fait pas entre filles. Et les mamans ne sont pas très à cheval sur mon petit garçon doit faire pipi de boue. Parce que quand on fait pipi de boue, on met des gouttes partout. On pisse à côté. Donc on préfère... Voilà. Voilà. Donc c'est pipi assis. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Ah bon ? Ah non. On en reparle ? Non, on ne parlera pas de ça. C'est un détail, mais qui est de taille. C'est le cas de le dire. Voilà. Merci Michel. On reparle de la chronique après, dans la deuxième partie. Mais d'abord, on va... Jean-Luc. Parce que Jean-Luc, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais d'abord, c'est Jean-Luc. Non, non, je vous en prie. Jean-Luc. Ben oui, non, mais oui. Je sais que c'est très intéressant et que ça vous titille. Jean-Luc. Alors, Cali, Pepla. Super beau. Il est beau ? Ah ouais. Vous le voyez ? Ah oui, on le voit bien. D'accord. Il fait un peu son timide, là. C'est pas un oiseau rare. C'est un oiseau qui est assez répandu. Il est originaire de Californie, mais il s'est implanté un peu partout. Hawaï, Nouvelle-Zélande, quelques îles australiennes aussi. Ouais. Et puis, surprise, il s'est aussi implanté. Alors, il a été implanté en Corse. Ah ! Alors, c'est un oiseau qui vit par petites bandes, 20 à 40 individus, parfois beaucoup plus. Sur certaines régions de Nouvelle-Zélande, on a pu en compter un mille. Ouais. Enfin, c'est quand même beaucoup plus rare, sauf, bien sûr, en période de reproduction où ils sont tout seuls. D'accord. Alors, c'est un oiseau qui n'est pas rare, mais en même temps, c'est un oiseau qui est difficile à faire reproduire. Pourquoi ? Essentiellement parce que les soins aux petits sont un peu compliqués. Il leur faut vraiment de la chaleur. La Californie, c'est un beau pays. Et il y fait très chaud. Et donc, effectivement, les oiseaux, les petits sont en recherche de chaleur, 37,5 au début. Puis, on baisse petit à petit la température. La température ? L'alimentation aussi, ce n'est pas évident. Il faut la pâter pour faisant d'eau avec un peu de mélange de verdure. Ouais. On y ajoute petit à petit des graines pour oiseaux exotiques. Ouais. C'est donc un animal qui est vraiment, c'est vraiment l'affaire de passionné parce qu'il faut imaginer que c'est un oiseau qu'on peut difficilement mélanger avec d'autres. Ah, d'accord. Alors, j'espère qu'il le fera. En même temps, j'ai un peu peur. Il pousse des cris parfois extraordinaires. Et il a toutes sortes de tris, de communications, de pépiments, de toutes sortes. Mais surtout, il a un envol brutal, ce qui fait que dans une volière, on va faire peur aux autres. Aux autres, d'accord. Alors, là, c'est un mâle que vous avez assez remarquable avec cette petite houppette. Il a des couleurs magnifiques. Il y a d'autres colins. Alors, en colins de Californie, il y a huit sous-espèces. Mais il y a d'autres colins, notamment le colin de Virginie qui est un peu plus répandu et qui est un oiseau qui est beaucoup plus modeste dans sa livrée. Rien d'aussi remarquable que celui-là. Donc, il faut une volière. Il faut déjà une volière plantée. Là, non. Ça, non. Alors, ça, sûrement pas, évidemment. Ça, c'est juste pour l'édition. Et il faut que la volière soit plantée parce que c'est un animal qui aime bien farfouiller en dessous des arbustes. Quand vous dites que c'est planté, il faut que ce soit... Planté, je veux dire qu'il faut qu'il y ait de la végétation dedans. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir ça dans votre salon. Exactement. Et donc, au moment de la reproduction, il y a un nid qui est creusé en forme d'une espèce de vase qui est rempli de petites herbes sèches. D'accord. Voilà. Je fais ça pour qu'on le voit un petit peu sur la petite caméra. Il est... Waouh ! Il est vif, hein ? C'est assez rapide, assez vif. Et ce qu'on peut craindre, c'est qu'il s'envole brutalement et qu'il se blesse. Ah oui, mais là, il a envie. Oui, là, ça va. Il fait son intéressant. Il fait un petit peu... Il fait sa star. D'accord. On en reparle tout à l'heure, Jean-Luc ? Oui, tout à fait. C'est très joli. C'est vraiment très beau. J'aime bien le dessous, surtout. Le dessin du dessous. Bref. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de Narcisse Pelletier. Je vais y arriver avec Thomas Durant. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission, nous sommes en compagnie de Thomas Durantot pour un livre qui s'intitule « La vraie histoire du sauvage blanc » Narcisse Pelletier. On parle de Narcisse Pelletier qui est originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était au deuxième moitié du XIXe siècle. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est édité aux éditions Elitis. Et vous l'avez écrit à quatre mains, ce livre, Thomas, parce que vous l'avez écrit avec votre cousin, c'est ça ? Tout à fait. Xavier Porto. Comment vous avez travaillé ensemble, d'ailleurs ? C'est facile de travailler à quatre mains ? C'est avec une répartition un peu particulière, en fait. On a surtout travaillé ensemble pour la partie recherche documentaire. Xavier avait travaillé depuis longtemps sur la compilation d'informations et de documents. Moi, je l'ai rejoint ensuite sur cette partie de recherche documentaire. Et après, on va dire, j'ai plus travaillé sur la partie composition du livre, choix des extraits, illustrations. Donc, après, toute la partie conception du livre, on va dire, même si on a pu être amené en discuter, c'est quand même une partie que j'ai plus travaillé. Donc, vous avez chacun votre... Voilà. Alors, pour la partie de recherche documentaire, c'était plus en lien. Enfin, il pouvait chercher des choses. Après, on a mis en commun des éléments. Ce livre-là, après, on va parler de comment est fait le livre. Il existe déjà. Il a déjà existé des livres sur Narcisse Pelletier. Notamment un livre qui s'appelle « Ce qu'il advint du sauvage blanc » de François Garde, qui a... en 2012, je crois. Tout à fait. En quoi votre livre est différent du sien, de ce livre de... peut-être un peu plus romancé, d'ailleurs, un peu plus... Tout à fait, même, enfin, complètement romancé. Alors, il y a eu plusieurs ouvrages. En fait, il y a eu un premier ouvrage de Rouillet qui a été un ouvrage romancé, mais qui se voulait le plus proche possible de l'histoire de Narcisse, qui a été vraiment... qui a permis de diffuser le nom de Narcisse, qui était un peu tombé dans l'oubli en Vendée, alors qu'il y a eu une diffusion, surtout autour de Saint-Gilles et de la Vendée. Et puis, ce nom est resté quand même assez peu connu. Et effectivement, il est revenu un peu sur le devant de la scène avec le livre de François Garde, alors qu'il y a un roman, mais vraiment, cette fois, qui a pris uniquement la trame, c'est-à-dire le nom de Narcisse Pelletier, le fait qu'il soit abandonné dans une tribu aborigène, et qui a ensuite complètement romancé cette histoire pour... dans le but d'avoir à écrire un ouvrage sur l'altérité, sur le rapport à l'autre, mais sans vraiment s'intéresser du tout à cette histoire. Au personnage en tant que... Voilà. Vous, c'est vraiment ça. Là, il y avait vraiment le but, justement, face à cet ouvrage de François Garde, d'avoir à revenir aux écrits, en fait. C'est-à-dire que le texte originel de Constant Merlan, qui avait été publié en 1776, il n'était plus disponible en français. Et donc, c'était le but d'avoir à le rendre de nouveau lisible, et d'avoir à le recroiser avec toutes les sources qu'on pouvait avoir sur le sujet, les articles de presse, qui étaient assez nombreux à l'époque. Les lettres de Narcisse, aussi. Des lettres de Narcisse. Alors, il y a des lettres qui avaient été publiées dès l'ouvrage de Constant Merlan en 1776, et puis, il y a des lettres qu'on a pu retrouver dans la famille de Narcisse. C'est-à-dire que... On voit à l'antenne. Le... Narcisse Pépillé n'a pas eu de descendant, en tout cas pas de descendant connu. Mais son frère a eu des descendants, et donc, on est pu rentrer en contact avec lui. Et il a pu nous donner, enfin, nous confier, donc, les copies de ces lettres assez longues. Adressant à ses parents aussi. Voilà, tout à fait. Qui est adressée à la famille. Mon papa, ma maman. Et qui explique un peu son parcours. Et c'est intéressant parce que ce sont vraiment des textes, la main directe de Narcisse Pelletier, qui sont des textes écrits vraiment dans les premières semaines après sa récupération. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'entre le moment où il a été récupéré, et le moment où il revient à Saint-Gilles, il y a plusieurs mois, plus d'une année. Donc, bon, voilà, forcément, même la façon de raconter son récit a évolué. Tandis que là, sur les premières lettres, on est vraiment dans l'émotion aussi. D'abord, être à revenir. Je suis vivant, je suis pas mort. Ne pas être sûr que ses parents soient encore en vie. Oui, c'est ça. Avec toutes les questions qu'il y a autour du fait d'abord revenir dans ce monde. Et on va parler justement, parce qu'il y a une sorte de double déracinement pour ce personnage. Il part de France, et on l'arrache à la France. Enfin, il part de France un peu contraint et forcé, et il revient en France un peu contraint et forcé aussi. C'est ça qui est en même temps terrible dans son parcours. C'est terrible dans son parcours. Parce qu'on a effectivement ce double déracinement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette première rupture qui est très violente, effectivement, de l'abandon, et de se retrouver dans un territoire complètement différent, avec une culture complètement différente. Mais je crois qu'il y a vraiment une deuxième rupture qui est tout aussi violente, qui est le fait d'avoir à quitter ce monde-là sans avoir l'occasion d'avoir à expliquer, à dire au revoir, même aux populations avec lesquelles il a vécu. On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives d'évasion. C'est-à-dire au moment où il est récupéré, c'est-à-dire où il ne comprend pas ce qui se passe. Il cherche au moins à deux reprises à fuir, c'est-à-dire qu'il est récupéré. D'accord. Et en fait, c'est à partir du moment où il commence à rencontrer les personnes qui savent parler français et où il va petit à petit retrouver la langue, que là, on sent que ça bascule. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tout son passé qui lui revient d'un coup, qu'il avait occulté. Je pense que ça demande qu'en psychologie, on expliquerait ça mieux que moi. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce moment d'un peu où ça lui revient et où il se dit peut-être qu'il va pouvoir effectivement être de nouveau en contact avec sa famille. Et donc là, il ne s'échappe plus, il est en contact avec le consul et là, il s'engage à une nouvelle partie de sa vie. Et ce qui peut paraître surprenant encore aujourd'hui à l'acteur de son parcours, c'est-à-dire pourquoi il n'y a jamais retourné. Exactement. Et ça, on ne sait pas. On va y revenir bien sûr sur ce livre. On va faire un petit point, famille Michel, sur la relation père-fils. Il y a des phases dans la relation papa-garçon ? Oui, il y a des périodes qui sont particulièrement caractéristiques. Il y a la période de 3-4 ans où les petits garçons vont imiter. C'est une imitation, ce n'est pas une identification, c'est une imitation. Ils vont imiter papa. Ils vont se servir des outils en principe quand c'est interdit. Ils vont commencer à prendre les tics et les habitudes du père. Et ça précède la grande période où ils vont se retrouver tous les deux, ce qu'on appelle la période de latence, c'est-à-dire entre 5-6 ans et l'adolescence, où là, on a une espèce d'admiration, très souvent d'admiration réciproque entre le père et le fils. C'est-à-dire que le fils va dire « Papa, c'est mon papa, c'est plus grand, c'est plus beau, c'est tout faire, mon papa ». Et le père va imaginer pouvoir réaliser ce qu'il n'a pas pu réaliser par l'intermédiaire du fils. C'est-à-dire qu'il va l'entraîner, d'abord il y a le travail scolaire, où on va s'en occuper, et puis il va l'entraîner sur le terrain de rugby ou le terrain de football ou sur le terrain de tennis. Et on voit là le début des apprentissages de la musique, qui sont dans l'imitation du père. Quelle déception quand le papa se rend compte que le fils ne sera jamais un joueur de rugby ? Je ne sais pas si ça va là, parce qu'après ça va se passer à l'adolescence. Et là, les déceptions ne sont pas… sont plus fréquentes que pour le rugby. Les déceptions, d'ailleurs, dans les deux sens, certainement. Alors, la déception de l'enfant face à son père, c'est à l'adolescence. Oui, parce qu'il va se rendre compte que papa n'est pas le super-héros. C'est pas un surhomme, il a plein de défauts. D'ailleurs, il lui trouve beaucoup plus de défauts qu'il n'a vraiment. Et puis surtout, alors qu'on a jusqu'à 11 ou 12 ans, on a essayé d'être comme papa, à l'adolescence, on va tout faire pour ne pas être comme papa. C'est-à-dire être soi-même sans être un double, sans être un clone. Et puis, le père va vite se rendre compte qu'à l'adolescence, effectivement, il n'est pas… son fils prend une autre direction et qu'il y a un certain nombre de projets qu'il va falloir abandonner. Mais tous les parents sont comme ça, ça c'est évident. Alors, il y a une période où ils sont en opposition à ce que Freud appelait… Tuer le père. Tuer le père, tuer, c'était surtout tuer la loi du père et constituer sa propre loi. Mais il y a eu toute cette période d'enfance où il y a un accompagnement, une intimité. Elle est super cette période. Oui, et puis les garçons avec leur père à ce moment-là, sans être des copains, ils imitent beaucoup. Oui, il y a vraiment une… Et c'est propre aux garçons. Donc, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des relations de ce type-là parce qu'il y a toujours ce barrage de… C'est autre chose pour la mère. Mais entre le père et la fille, il y a bien sûr des grandes relations et des grandes affections. Mais il n'y a pas cette espèce de complicité, de « je me projette dedans » qu'on retrouve. D'accord. Ça promet. Merci Michel pour cette… Et on fera « maman-fille » ? Oui, la semaine prochaine, oui, sous un autre… Mais on parlera aussi des filles et de leur mère. Il y a de quoi dire, non ? Assez, oui. Merci Michel. Tout de suite, c'est Jean. Jean Renaud. Je voudrais vous parler de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est connue dans l'Évangile puisqu'on raconte que le Christ fut appelé pour la femme adultère qu'on s'apprêtait à lapider. Oui. Et alors, il s'est avancé. La lapidation est une tradition dans le Moyen-Orient qui persiste toujours. Pas des cailloux trop petits parce qu'on perd du temps et pas trop gros parce que ça gâche le plaisir. Donc, on s'apprête à lapider la femme adultère et le Christ, Jésus, aurait dit que celui ou celle qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Grand silence. Vous y étiez ? Et à ce moment-là, un sifflement, une pierre lancée à toute force arrive en plein dans la tête de la femme adultère et sans se tourner. Le Christ aurait dit « Maman, tu exagères ». Voilà. Donc, je voudrais vous montrer une photo. Oh non. Je voudrais… Non, mais non, on ne fait plus ça. On a dit qu'on arrêtait, Jean. J'arrête. Regardez, regardez ce que je vous montre. Je vous montre une Marie-Madeleine qui a été sculptée par Grégoire Erhardt qui est un sculpteur allemand et ça a été sculpté entre 1515, Marie-Yan, et 1520. Elle est ravissante. Ah oui, dis bien. Le cheveu a une importance terrible. Vous remarquerez qu'elle est blonde ou rousse avec des yeux bleus. Au burn. Oui. Blond vénitien. Oui. Donc, elle est probablement Askenaz, ce qui est assez curieux quand même dans les 30 premières années du Christ. Mais voilà, elle est très belle. C'est une statue, ça ? C'est une statue en bois sculpté polychrome. Super. 1515, 1520, 16e siècle. Elle ressemble à Vénus sortant des eaux. Voilà. On est d'accord ? Voilà. Mais elle, elle a pêché. Ça se voit dans ses yeux. La deuxième statue que je vais vous montrer est Marie-Madeleine. Là, voilà. Ah, c'est super beau. 1311. 14e siècle. D'accord. 1311. Elle est extraordinaire. Alors, la chevelure, vous imaginez le fantasme du sculpteur. Elle est très, très belle. Elle est présentée sur la page de Yo-Yo Mag. Ah, ben voilà. Yo-Yo Mag, qui est la petite fille de Aimée Mag, de la Fondation Mag de Saint-Paul-de-Vence, dont je vous parlerai tout à l'heure. D'accord. Elle dit elle-même le Moyen-Âge sublime et intemporel. C'est absolument extraordinaire. Voilà. C'est tout ? Oui. Dis donc, vous êtes en avance. C'est incroyable. C'est incroyable. Je m'arrange de ce moment. Vous n'avez pas la routine. Il faut toujours être en avance. Ce sera tellement en avance que je crois que je ne serai même pas là la semaine prochaine. Merci, Jean. On parle de Yo-Yo tout à l'heure ? Oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup, Jean. On va revenir au livre de Thomas Duranto et Xavier Porto, Narcisse Pelletier, La vraie histoire du sauvage blanc aux éditions Elitis. Thomas, ce livre, c'est un carnet de voyage. En tout cas, je suppose que c'est un carnet de voyage. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez le carnet de voyage. On va en reparler. Mais pourquoi avoir voulu faire ce livre comme un carnet de voyage ? C'est-à-dire qu'il y a le texte, il y a des cartes postales de l'époque, des dessins, vos dessins aussi, des gravures, etc. Pourquoi le faire sur ce livre ? Et pas simplement un livre avec que des mots ? C'est une forme que j'apprécie. Donc, effectivement, j'avais envie de pouvoir utiliser cette forme-là. Je la trouve assez riche pour un travail de ce type puisqu'elle permettait effectivement de croiser des sources, et des sources différentes, des extraits. des extraits, là aussi, dans toute leur diversité, pour essayer de pouvoir arriver à percevoir cette histoire, à toucher cette histoire, tout en laissant parler les sources. Ça, c'était vraiment le but du projet, donc dans le but de distinguer effectivement des ouvrages précédents sur le sujet. Et pour moi, pour donner plus de poids, plus d'intensité effectivement à cette histoire, j'ai eu la volonté d'avoir à croiser ça avec des documents visuels. Et dans les documents visuels, j'ai eu à cœur de pouvoir utiliser des photos d'anthropologues qui avaient circulé dans la zone dans les années 1920, puisque souvent, quand on utilise des photos d'aborigènes dans les ouvrages, ce sont des photos soit un peu libres de droit, qui ont été prises, qui sont souvent des photos volées d'aborigènes, dans des conditions qui ne sont pas respectueuses du monde d'aborigènes. Et pour moi, il était vraiment essentiel que ce soit ici des photos qui soient dans l'esprit, dans lesquelles aussi toute l'histoire de Narcisse s'ancre. Et donc, des photos qui soient dans le respect, et donc des personnes qui aient passé du temps avec ces aborigènes-là. Il s'avère qu'effectivement, les photos de Tyndall, comme les photos de Thomson, sont dans cet esprit. Et donc, ce sont des photos conservées dans des musées en Australie. Et puis, la volonté aussi de mettre la sensibilité dans cette histoire, et donc d'y intégrer mes dessins pour pouvoir donner un peu de corps, un peu de vie, de vibration aussi, en plus de ces documents. Et donc, c'est vrai que ça rappelle l'esprit du carnet de voyage par ces documents différents, ces matières aussi différentes. Oui. C'est presque plus un travail d'écrivain, c'est un travail d'historien. Vous êtes prof d'histoire ou d'ethnologue. J'aime bien ne pas faire des ouvrages qui soient dans des cases. Oui. Donc, c'est effectivement au croisement de plusieurs choses, puisque l'anthropologie est présente par le thème même de l'ouvrage, l'histoire, le mélange de sources historiques, avec une démarche d'être très proche de la réalité historique. Et puis, en même temps, d'amener du sensible, d'amener une approche qui soit autre et qu'on peut retrouver dans le carnet de voyage. Artistique. On va en reparler évidemment de ce livre dans la troisième partie de cette émission. On fait une courte pause et on revient, on reparle de Narcisse, on parle de Yo-Yo, ça, hein, et on parle d'Annie. De retour dans la troisième partie de cette grande émission consacrée à Narcisse Pelletier. Ils sont extrêmement dissipés à ma droite. Non, c'est Jean et Michel, ils sont extrêmement dissipés. Il n'y a que Jean-Luc pour attraper le coup. Et Thomas Duranteau, parce que Thomas nous présente son livre écrit avec Xavier Porto, Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage dans Narcisse Pelletier qui est de Saint-Gilles, survie à l'époque. On est d'accord. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Jean-Luc et la suite de la chronique de Jean, j'espère. Thomas, quand j'ai parcouru le livre, je n'ai pas senti dans les écrits de Narcisse Pelletier ou dans les écrits de Constant Merlan qui a récupéré le témoignage de Narcisse Pelletier de racisme dans la tribu. C'est-à-dire qu'il a été assez vite accepté et très bien accepté. Par contre, je l'ai plus senti au retour quand il est revenu en France. On l'appelait d'ailleurs le sauvage. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que le ressenti est comme ça ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, c'est un des éléments qui m'a intéressé dans cette histoire parce que je trouve que cette histoire a quelque chose de très actuel. La question de l'égrant, par exemple, ou des choses comme ça. Exactement. La question de l'autre, du rapport à l'autre est quelque chose de présent. La peur, la difficulté face à l'autre. Et là, d'avoir ce personnage qui se retrouve à croiser des mondes et à se sentir, à son retour, certainement plus aborigène que vendéen, est intéressant parce qu'on est justement dans des dépassements d'identité avec une identité multiple. Et je crois que ce parcours en ça, il est riche et qu'il a quelque chose encore à nous dire. On est en plus dans une période, dans la moitié du 19e, on est en pleine colonisation avec un regard sur l'autre. Période des zoos humains. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une époque où il y a en même temps une forme d'exotisme dans un rapport à l'autre, mais une forme d'exotisme qui est souvent mal placée. Et avec beaucoup de mépris ou d'impression de supériorité des Européens sur les autres cultures. Et là, ce personnage qui revient, il casse ses repères. À la fois, il est encensé. Dès qu'il arrive, on l'encense. Et puis très vite, il est un peu un rebut. On l'encense presque par le côté romanesque de son histoire et le fait qu'il soit revenu enfin à la civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien dans les articles sur l'idée qu'il pourrait, par exemple, à un moment donné, regretter. Et y retourner. Penser aux personnes qu'il laisse sur place. Oui, et qu'il était mieux avant qu'en France. Il y a un seul article qui évoque. Qui évoque ça. Et encore, tourné de façon un peu étonnante, mais qu'un seul article qui évoque ça. Mais c'est vrai que vous avez raison. Il est accueilli très rapidement dans le groupe aborigène. C'est-à-dire qu'il y a une des personnes qui l'accueille, l'adopte comme son propre fils. Qui l'accepte, oui, c'est ça. Concrètement. Donc, il devient un membre à part entière du groupe. On le sait par de multiples éléments qu'il a été initié. Et qu'il est donc devenu un membre entière du groupe aborigène. Alors qu'à son retour, c'est très complexe. Ça a certainement été plus facile, effectivement, pour lui d'avoir à être intégré dans le monde aborigène qu'à se réintégrer en France et en Vendée. Jean, oui. Cet homme, c'est le contraire de Robinson Crusoe, puisque c'est le blanc sauvé et accueilli par des sauvages. A-t-il laissé des traces de son passage sur place là-bas ? Est-il encore connu ? Est-ce qu'on s'en souvient ? Alors, on ne s'en souvient pas. Et les anthropologues qui ont pu circuler dans la zone dans les années 70 et qui connaissaient l'histoire de Narcisse Pelletier ont pu demander aux aborigènes, puisqu'il y a toujours un groupe aborigène à Lockhart River, donc de personnes descendantes plus ou moins directes, on va dire, du groupe dans lequel Narcisse Pelletier a vécu, qui est un petit groupe d'une cinquantaine de personnes, il y a un moment de temps là. Donc, il n'y a pas de souvenirs. Pourtant, il y a des mémoires orales qui peuvent être transmises dans ces peuples-là, mais il n'y a pas de souvenirs de ça, de ce passage-là. Donc, on a juste l'évocation, effectivement, par un anthropologue qui a circulé dans les années 20, mais qui ne connaissait pas l'histoire de Narcisse Pelletier, et qui circule un petit peu plus au sud et qui rencontre des aborigènes à l'apoclaire. Et il demande pourquoi il y a des aborigènes à l'apoclaire. Et on lui explique qu'il y a eu un blanc qui a vécu plusieurs années ici, et qui a eu des enfants avec une aborigène, et qui aurait... Donc, ces personnes-là seraient descendantes. Mais on n'a aucune preuve concrète, certitude, pour se dire que ce blanc-là était Narcisse Pelletier. Vous avez votre réponse, Jean. Merci. Jean-Luc, on refait un petit point sur... Dites-moi le nom. Le Colin. Oui, Colin de Californie, oui. Alors, je vous ai dit, c'est un oiseau qui est un petit peu difficile à élever, mais qui est quand même assez répandu, puisqu'on le trouve non seulement en Californie, mais un peu partout, et même en Corse. On ne peut pas en dire autant, finalement, de beaucoup d'oiseaux. Je veux dire par là que, si on regarde des chiffres qui ont été établis à la fois par la LPO, lui, l'Office national de la chasse, et quantité d'autres, notamment le Muséum national d'histoire naturelle, donc de gens tout à fait sérieux, on assiste quand même à une perte quasi dramatique du nombre d'oiseaux. Il manque, dans les 30 dernières années, 421 millions d'oiseaux en Europe. Aux Etats-Unis, 50% des oiseaux chanteurs ont disparu entre 2000, sur les 40 dernières années, à peu près. Et ça, c'est à cause de nous ? Alors, il y a plein de raisons, en fait. Il n'y a pas une seule raison. Je dirais que l'une des raisons, en ce qui concerne, par exemple, nous, en France, on a perdu presque, on va dire qu'on a 92 espèces qui sont très, très, très menacées. Et vous avez des oiseaux très classiques, comme le moineau, par exemple, 15% des moineaux, la baisse de la population de 15% des moineaux. C'est dû à plein de raisons. Et par exemple, le recul des friches et des prairies naturelles, par exemple. À la clé, vous avez le fait qu'il y a un recul de l'élevage en France. Et donc, il y a un peu moins de ce type de zone. Et le corollaire étant qu'on a de plus en plus de zones qui sont en monoculture. D'accord. Alors, faites l'expérience. Vous allez écouter au mois de mai-juin, vous allez écouter les oiseaux dans une zone comme ça, qui est dévolue au maïs. Vous avez peut-être la chance d'entendre un ou deux oiseaux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a tellement peu de possibilités de nourriture pour ces animaux qu'ils vont essayer plutôt sur des zones qui sont un peu laissées en jachère. D'accord. Il y a les marées noires, bien sûr. Il y a les pesticides, évidemment, puisqu'il dit pesticides, il dit consommation de pertes d'insectes et consommation d'insectes qui sont porteurs de molécules qui ne sont vraiment pas souhaitables. On a aussi d'autres éléments qui sont certaines chasses à outrance, bien sûr. Et puis, on a peut-être des choses qui sont un peu surprenantes. Je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais vous voyez, moi, par exemple, j'ai deux chats. Très honnête part, je pense que j'en ai un de trop. J'en ai un de trop parce qu'on a fait, par exemple, des recherches au Canada et aux États-Unis aussi. Et au Canada, on considère que c'est pas loin de 200 millions d'oiseaux qui sont consommés par des chats. Si dans nos jardins, on laissait un peu plus de friches au lieu d'acheter des hôtels à insectes, hôtels qui ne servent à rien, puisqu'il n'y a rien à manger pour les insectes dans nos jardins, tout est passé, tout est tendu, tout est aseptisé, tir au cordeau. Donc, si on laissait un peu plus de friches dans nos jardins, et si on avait un peu moins de chats, eh bien, on aurait peut-être un peu plus d'oiseaux dans nos campagnes. Avec ça, le tissu urbain, c'est énormément déployé, 20% de plus en une dizaine d'années, donc moins de place en France. Oui, c'est pas mal de le rappeler aussi. Vous nous rappelez le nom latin ? Calipepla californica. Calipepla californica. Calipepla californica. Oui, le colin de Californie, ça. Oui, c'est plus simple. Merci Jean-Luc. Jean ? Oui ? C'est à vous. C'est à moi. Ah oui ? Excusez-moi, je crois que c'était à toi. Non, Michel, il a fini. Michel, il a fini. Il peut partir maintenant, si vous voulez. Non. Je voulais vous parler de Yo-Yo Mag. Oui. Qui est né en 1959, qui est toujours vivante, qui va très bien, et qui est une dame absolument charmante. Transportez-moi n'importe où, j'organise une exposition dans l'année, dit-elle. Alors, c'est la petite fille de Aimée Mag et de Marguerite. Aimée, Mag et Marguerite sont les deux qui sont à l'origine de la fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Le père était lithographe, il était graveur. Il a été déplacé, puisqu'il venait de l'est de la France, et il s'est installé dans le midi. Il a été déplacé, il est devenu graveur, et puis il a rencontré des tas de gens importants. Vous avez ici la jeune Yo-Yo Mag. La petite ? La petite fille, elle est au contact de Prévert et de Picasso. Ah oui, c'est extraordinaire. On garde la photo. À l'époque, à l'âge des poupées, elle fréquente Prévert, Calder, Chagall, Braque, Miro, qui est son préféré. Un jour, elle dira à Braque, elle lui apporte des crayons de couleur et du papier, elle lui dit, tiens Braque, c'est pour faire du Miro. Oh, c'est joli. C'est extraordinaire. Et vous voyez cette ravissante petite fille-là ? Oui, c'est adorable. Sa mère l'a trouvée très laide, très très laide, et Prévert. Avec la cigarette, là. Avec la cigarette, oui. Pervert, Prévert. Pour la consoler, pour consoler sa mère navrée d'avoir un bébé aussi laid, il lui suggère de raconter que c'est un bébé trouvé. Et Yo-Yo le croit jusqu'à l'âge de 6 ans, où sa mère lui dit que non, c'était une blague. Ouh, c'est dur. Je ne sais pas ce que ça doit faire. C'est dur. Mais les parents, les grands-parents, Aimé et Marguerite sont des gens absolument extraordinaires. Les parents, le père, je cherche son prénom, parce qu'il vit toujours, c'est lui qui dirige la Fondation MAG actuellement, est un type un petit peu... Adrien. Il est un homme un petit peu curieux et avec Prévert, toujours cette bonne langue, le jour où Yo-Yo est né, il va la déclarer à l'officier d'État public. Et il décide de l'appeler François. Ouais. François ? François. C'est le journal ? Le journal, oui. Évidemment, l'homme refuse, parce qu'à l'époque, on ne plaisantait pas avec des prénoms. Donc, il l'appellera simplement Françoise. Mais il voulait l'appeler François. François. Et Prévert l'appellera immédiatement Yo-Yo. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est Prévert qui a... Ah, c'est classe. Oui, absolument. C'est Prévert qui m'a donné son petit... Donc, il voulait l'appeler François. Alors, elle ne perçoit pas, enfin, elle ne perçoit pas la célébrité des gens qui l'entourent. Et Prévert, elle découvre un jour que dans son école, il y a une poésie de Prévert. D'accord. Là, vous la voyez avec Oscar Peterson. Oh ! Oui, ben oui. Ah oui, c'est pas les verts du PN, quoi. Ce sont des gens absolument fabuleux. Aujourd'hui, elle a un peu quitté la famille Mac parce qu'il y a eu des petits conflits familiaux. Elle fait des expositions partout. Et c'est une femme importante. et elle est présidente d'une des chambres du tribunal de commerce de Paris, entre autres. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est... Voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. Allez sur Internet, YoYoMag, et vous allez trouver des kilomètres avec toutes les photos qu'elle expose de tableaux, des choses, c'est merveilleux. C'est une grande dame de... Ah, elle est très intéressante. De l'art. Mais toute la famille Mag est très intéressante. Absolument. Merci, Jean. Merci beaucoup. Et on embrasse YoYo. Je lui dirai. C'est vrai ? Non, on ne peut pas se plier. Je n'ai pas cette honneur. Elle va regarder l'émission, je suis sûre. On va terminer tranquillement cette émission avec Narcisse Pelletier et Thomas Duranteau sur ce livre La vraie histoire du sauvage blanc aux éditions Eliti. Je ne l'ai pas dit, mais il n'est pas très cher. En plus, il coûte 35 euros. On peut le retrouver dans les librairies avant que je me fasse... Avant que la copine de Jean-Luc me mette un petit peu partout sur la table. Donc, on a dit c'est un carnet de voyage extrêmement illustré. Comment est-il mort, Narcisse Pelletier ? On ne sait pas vraiment. Il est mort à Saint-Nazaire, ça on ne sait pas. Il y a des sources très tardives qui évoquent le fait qu'il soit mort de neurasthénie, qui serait une situation un peu dépressive sur la fin de sa vie. Mais vraiment, c'est une source très tardive. Donc, on n'a pas d'indication claire sur la fin de sa vie. Il côtoie très peu de personnes à la fin de sa vie. sur toute la dernière période, il a peu d'amis, peu de personnes qui l'ont côtoyé. Et le peu de personnes qui le côtoient évoquent quand même une personne assez solitaire, assez mélancolique. Nostalgique peut-être ? Après, voilà, chacun y projette effectivement ce qu'il veut sur son parcours. mais effectivement, c'est en tout cas l'image que l'on a. Ce n'est pas quelqu'un qui a fini sa vie de façon très sociale. L'effervescence de son retour s'est très vite calmé. Il était plutôt solitaire. Est-ce que ce livre, c'est une manière de réhabiliter Narcisse Pelletier ? Alors, une manière, oui, certainement de réhabiliter ce personnage, d'avoir à parler du rapport à l'autre, du lien entre les cultures. Aussi, d'avoir à peut-être redonner un éclairage sur ces cultures dites premières qui, je pense, aujourd'hui ont encore beaucoup de choses à nous dire à une heure où on reparle beaucoup du rapport à l'environnement qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai. Où on évoque même des questions de décroissance. Je crois que ces peuples-là ont des choses à nous dire là-dessus. dans leur rapport à l'environnement et leur rapport à la vie. Et ce sont des peuples dont les descendants ont souvent beaucoup de mal, de difficultés. Enfin, c'est compliqué d'avoir à gérer cet héritage-là, d'être en même temps dans l'intégration à la civilisation contemporaine telle qu'on la connaît et en même temps à garder cet héritage. Donc, je crois que là, il y a des choses aussi à être peut-être à l'écoute de cette diversité des cultures. C'est d'ailleurs un message très contemporain. Même si on est au 19e siècle, c'est un message très contemporain. Je voudrais juste dire que vous avez un site internet, Thomas, qui s'appelle le thomasduranto.com. Vous pouvez avoir toute l'information et l'actualité de Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Ça s'appelle Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage blanc. C'est aux éditions élitistes. Ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. Merci beaucoup. Bon retour à La Rochelle. À très bientôt, j'espère. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Pas pour vous, Jean, mais pour vous deux. Je vous embrasse tous les trois. On se dit à très vite. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sûre que vous demandez et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501